bonjour mes petits loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc on va continuer l'aventure alors comme le disait cyril et tout à fait de manière justifiée ce qui vaut mieux faire c'est monter d'abord l'un et puis les autres au niveau sciences divertissement et sécurité et n'ont pas tenté de tout monter en même temps alors depuis la dernière vidéo j'ai construit un petit enclos ici un où il ya des gens qui vont mais il n'y a rien à voir il n'y a pas dino il ya que dalle donc il va falloir incuber des dinosaures ici et je compte y mettre des dinosaures mais qui ont besoin d'être d'affaire des carnivores je continue met un carnivore par exemple ceratosaure ce sera assez sympa de pouvoir l'y mettre donc on va voir un petit peu dans cette vidéo si on va arriver à le faire donc maintenant on a deux équipes de fouilles d'accord donc on va envoyer des gens faire les fouilles par deux équipes et on va avoir deux fois plus de fossiles à chercher ou de recherches à faire toutes les recherches je les effectue sur la première île pour rappel voilà la boutique elle rapporte un petit peu mais suffisamment tac tac oui j'ai pas besoin de plus de personnel et pour celle ci non plus très bien très bien très bien centre de recherche donc je vais vous montrer un petit peu au niveau des recherches on y va il n'y a plus que la génétique à chercher et quelques améliorations de bâtiments ça on verra ça plus tard pour l'instant les recherches sont effectuées sur la première île vu qu'ici j'ai un petit peu moins de comment d'argent pour pouvoir le faire et j'ai envie d'optimiser l'argent justement pour pouvoir faire mon parc le développer alors là j'ai la place pour un enclos ici je pourrais mettre un deuxième enclos assez grand aussi avec une vue ici une vue là mais ça ce sera ensuite faut que je monte d'abord mes finances c'est toujours le nerf de la guerre dans cette partie c'est les finances et alors ici je vais pouvoir refaire aussi un enclos on verra bien comment je le ferai là pour l'instant tout se passe bien au niveau électricité et bien on a 14 encore avec deux générateurs cinq postes mais ils voient quand même quasiment tous les dinosaures ici j'en ai quelques-uns ici le dandino et là on a les expéditions qui reviennent avec un peu de chance des choses à vendre lui est en panique dracorex se déplace struto minus struto minus très bien alors on va aller voir les fossiles et b on n'a rien à vendre du tout voilà le brachiosaure ce sera bien de la voir aussi donc allez hop on lance tout ça on va regarder pour un nouveau contrat mais de science nous avons besoin de ce contrat et donc de vous faut 150 mille donc là on a le fast food et la boutique de souvenirs qu'est ce que je pourrais mettre d'autres boutique de jouets ça va augmenter le divertissement et ici ça va augmenter le shopping donc soit le divertissement soit le shopping que puis-je augmenter divertissement on est bon boutique 56 on n'a que six dinos pas grand chose mais on va attendre un petit peu parce que oui là il ya des zones qu'on a toujours pas fait en l'envoi et vous voyez que les finances à fond ça font réellement donc ça devenir compliqué pour dire d'avoir un dino ici à un cube et ok on n'a aucune info tant qu'on n'a pas 50% le dracorex avec la fibre est ce que je peux déjà le maître non épaisseur de peau 2 et là c'est pas ce qu'ils me demandent on va essayer d'augmenter un petit peu ses revenus on peut pas jouer sur le prix du parc non plus le prix d'entrée dans le parc ça je trouve ça un petit peu dommage et alors ici au niveau réputation le grand poste électrique ok coup de recherche salle d'arcade mission d'amélioration poste mission précision de l'uc2 digestion et études sur le confinement on verra bien ce que ça va donner oui ça passe a pas augmenté grand chose en contraire je pense que ça m'aide dix milliers légèrement le parc et j'ai combien en bénéfice excusez moi j'avais pas regardé 78000 allez ramène moi des fossiles à vendre s'il te plaît voilà ça j'aime bien ça j'aime bien alors ne pas s'acharner toujours sur les mêmes pour la simple et unique raison que à un certain moment ça va s'épuiser un donc voilà c'est plus un épisode de petites astuces découvertes et raconté par cyril une nouvelle fois que je remercie ou voilà mais il faut pas faire des recherches et vendre 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 absolument les fossiles parce qu'il ya un moment où la source elle est tari donc vous n'en aurez plus il va falloir aller en rechercher autrement trouver autrement les génomes et ça ça va pas être évident alors dans mon enclos ici j'ai quoi j'ai de l'aidement j'en ai deux j'ai deux struto un dracorex un trissé ça j'ai ça j'ai ça j'ai là il n'y en a pas il y en a pas comment pourrais-je modifier le génome pour le rendre plus intéressant donc notre 38 44 44 ça c'est bon en défense il a l'épaisseur de peau donc je fais pour augmenter sa note voilà et le dernier je peux pas une note de 9 de 39 de 20 et 88 je vais attendre d'avoir l'argent pour le ceratosaure pour là bas au dessus 550 milles à les deux petites minutes si on devrait les avoir et là ça va attirer du monde même si quand on regarde le parc il ya déjà pas mal de gens qui s'y baladent alors je sais très bien que je n'ai pas mis de nourriture encore là alors 250 milles voilà l'expédition est en attente parce qu'il n'y a pas assez de place au niveau de l'inventaire donc je vais rajouter ça au niveau des fossiles taille de l'inventaire up voilà ça me permet de faire de la vente et on va pouvoir y mettre maintenant notre dino on mettra la viande juste après on va tenter de l'incuber en espérant que on va l'avoir alors ce qu'on peut peut-être faire c'est l'amélioration ce qu'il faut quand même que j'ai un taux très haut je veux pas je veux pas louper voilà on devrait être à 100% et si je modifie le génome est ce que je vais augmenter sur notre activité note 88 note 105 donc ça déjà on l'applique 111 apprentissage intuitif ça risque d'être compliqué du coup et il me demande 742 allez on lance j'ai pu assez pour des expéditions le seul que je prévente c'est celui ci et il n'y a personne qui l'ont vu sur le marché allez le ceratosaurus on est à 110 000 au niveau des revenus donc on va voir avec un gros dino ce que ça va nous rapporter j'ai pas encore les grosses clôtures ça c'est le problème 79 mille pour la compta on est monté à 111 mille ici et je pense qu'ici on va faire un autre enclos d'herbivores avec les diplodocus parce qu'ils vont avoir besoin de place ces girafes du jurassique allez c'est lent mais ça va arriver en attendant on va renvoyer une expédition il faut que j'ai du diplodocus voilà le brachiosaur et le diplodocus on les envoie on fera la recherche un petit peu plus tard et puis je vais continuer bien sûr cette série rassurez vous et continuer à réagir par exemple avec les commentaires que cyril peut faire mais je réagis un petit peu sur ce que j'ai vu sur ce que j'ai fait et beaucoup de ces commentaires sont tout à fait justifiés et bon donc n'hésitez pas à regarder les commentaires laissés par cyril voilà on a 55% ça va arriver lentement mais sûrement les milles de contrats atteintes voilà celui-là il faut juste quoi fibres musculaires résistantes je pourrais peut-être le voir dans les recherches même si j'ai dit que je ne passerai que par la première recherche vieillissement cérébral force cardiaque digestion dureté épaisseur de la peau vitesse réparation apprentissage réponse immunitaire intuition agressive sans ultra performant voilà on n'a pas on n'est pas sur l'isla sornat donc je ne saurais pas la faire donc avec la meilleure des volontés celle-là n'est pas pour moi maintenant donc on va s'axer sur la science avec 87% la mangeoire est placée il n'y a pas de fossiles à vendre voilà on le transfère et là normalement les gains vous voyez 108 ça devrait augmenter assez rapidement du coup on va regarder ses besoins où ils en sont il manque peut-être de forêt pour non il est content il est content un peu plus de forêt lui ferait pas de mal mais là il est content pour l'instant on est monté à 117 alors petit herbivore expédition en attente il n'y a pas assez de place dans les labos de fossiles bon on va lancer quelques recherches ça on va le garder pour la suite toujours content le ceratosaure magnifique on avait dit qu'on allait rajouter un petit peu de forêt quand même par endroit voilà ça j'aime bien 320 000 ça j'adore même diplodocus et brachiosaure bientôt en attendant on va pouvoir mettre de nouvelles boutiques ça je rappelle qu'il faut quand même qu'on augmente nos gains et je n'ai plus le bug qu'il y avait là-bas au-dessus allez on va lancer ici et là allez on y est presque au revenu il faut que je termine au moins de ces deux quêtes là assez rapidement pas de dinosaure visible ah si il est visible maintenant voilà le niveau forêt il est un petit peu plus content et si je lui mettais un congénère ça ne le dérangerait pas on va y penser allez presque 150 000 on va diminuer les gains ici pour être légèrement en positif pour augmenter la satisfaction en augmentant la satisfaction je devrais attirer plus de monde et qui dit plus de monde dit plus d'argent par minute voilà ça c'est le truc qui n'est pas bon c'est quand la centrale électrique déconne parce que là on a des dinos qui vont foutre le camp les revenus vont chuter vous voyez on est monté à 144 malgré que j'ai diminué les prix toi tu ne fous pas le camp surtout ventre ventre voilà j'ai l'impression que nous commençons à nous comprendre vous et moi il faut savoir s'éclater dans son boulot coup de recherche d'accord on va diminuer les coûts de recherche magnifique contrat de science voilà c'est ça que je voulais et là maintenant je ne sais pas si vous avez remarqué mais on a pas mal d'argent il faut qu'on en monte un à 60% donc on va envoyer sur diplo et brachiosaurus alors on va augmenter le rendement et la vitesse diplo et brachiosaurus voilà 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 et là vous voyez que l'argent commence à rentrer donc on va pouvoir remettre un deuxième ici ceratosaure on claque tout de suite le pognon qu'on a gagné vous voyez qu'on augmente la division science parce que le but va être de mettre le centre des sciences aussi niveau électricité on en a encore 9 voilà la marche est montée à 114 000 donc c'est vraiment le côté qui est embêtant c'est que c'est trop facile financièrement il n'y a pas beaucoup de gestion à faire ça se gère très très facilement donc là c'est le côté embêtant 9 sur 10 c'est bon le diplodocus est viable donc ça dans le prochain épisode vous aurez un enclos ici pour le diplo mais voilà un petit conseil lorsque vous créez un enclos l'électricité ah ben j'ai le grand maintenant magnifique bon j'ai pas encore les centrales électriques ici mais j'ai déjà le grand alors quand vous créez un enclos commencez par créer ceci et après construisez votre enclos autour en tout cas moi c'est ce que je fais maintenant j'ai beaucoup plus simple ce qui fait que celui-ci a une forme un petit peu particulière comme vous voyez tac tac ça vient ici parce qu'à la base je voulais le mettre beaucoup plus proche mais j'ai pas réussi à le mettre mal et j'ai installé l'électricité qu'après donc petite astuce que je vous donne on va avoir des fossiles qui arrivent voilà si avec ça j'ai pas mon diplo attendez j'en ai un que j'ai déjà à 100% et j'ai encore le fossile voilà là on vend on vend on vend c'est ce que je disais justement c'est le jeu est tellement permissif qu'à mon avis on doit être capable de taper tous les tous les dinosaures à 100% même en ayant revendu même en ayant revendu c'est pas possible autrement parce que ce voilà c'est simple à ce niveau là il n'y a pas vraiment de difficulté ce contrat est fait pour vous un structure minus avec réponse immunitaire est-ce que je l'ai déjà la réponse immunitaire ça c'est les gènes d'apparence ça c'est les hybrides ça on verra plus tard pour avoir une ligne de minus rex réponse immunitaire ou qu'il est vous ne baissez jamais les bras vous alors allez hop on le recherche et donc pour la construction du nouvel enclos ça c'est ce qui va être important là et après on commence à faire ses clôtures voilà on va faire des clôtures en acier renforcé alors je laisse toujours un petit espace derrière comme vous voyez oui C'est parti. Voilà. Allez, non relié. Bon, ça, il n'y a rien de grave en soi. OK. Donc, au niveau enclos, il y aura la vue panoramique qui va être ici. Et la plateforme panoramique, je vais essayer de voir si je peux la mettre ici, vers là. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire le stricto minus avec la réponse immunitaire. Voilà, on va l'incuber. Bâtiment qui n'a pas d'électricité, là. Alors, pourquoi ça n'a pas d'électricité, là ? Bon, ce n'est pas grave. Je vais aller augmenter. Ici. Voilà, là, c'est normal. On a une mangeoire à remplir. Celle-là, hop. Trop cher. On n'a pas les 100 000. On va attendre, ça va arriver. La mangeoire sera bientôt remplie. Nous avons reçu une proposition que vous devriez vraiment étudier. OK. Ne laissez pas passer cette occasion. Petit herbivore. Un herbivore de taille moyenne ou grande. Carte des expéditions. OK. On l'envoie là-bas. Donc, ici. Bon, je n'ai pas encore les moyens. Il faut 150 000. Dès que j'ai les 150 000, je reviens. Et là, je peux transférer le dino. Et j'ai donc deux ceratosaurus qui vont être ici. Lui, il indique qu'il est bien là. Magnifique. Bon, on voit que sécurité, j'étais un petit peu monté. Mais là, c'est redescendu. Il faut vraiment faire un puis l'autre. Ils sont tous à 100 %, ce qui est très bien. Voilà. Ah, message entrant. Nouvelle quête. Science 3. Créer un génome établi à 80 %. Un cube et l'œuf est transféré. Diplodocus et Vélociraptor. Eh bien, justement, c'est le but. C'était de le faire ici. Bien, bien. Contente que vous nous ayez rejoint. Le Dr Wu nous cache quelque chose. Mais je peux vous assurer que tenter de lui soutirer des informations ne fera que le mettre sur la défensive. Alors, laissons faire et voyons venir. Bon, je mentirais si je vous disais que tout cela m'enchante. Le Dr Wu veut que nous créions des dinosaures pour les parquer dans des enclos inadaptés. Ce, afin de voir comment ils réagissent au stress. Il entend procéder à une sorte de test. Je ne sais pas si vous savez ce que vous faites ou pourquoi vous le faites. Et ces dinosaures sont une vraie menace pour la sécurité. Le diplodocus. Je ne sais pas que nous allions trop loin. C'est exactement ce que nous faisons, Cajal. La science n'a que faire des limites. Elle les transgresse. Même quand des vies sont en jeu, ce sont des bêtes. Et on peut les reproduire à l'envie. Je ne parlais pas des dinosaures. J'ai bien l'air. Il l'a appelé par son prénom, Cajal. C'est que ça doit être vraiment sérieux. Je connais le Dr Wu depuis le début. Et je peux vous affirmer que le seul individu potentiellement aussi dangereux et froid que les dinosaures, c'est l'homme qui a aidé Amanda à les faire renaître. Sept. Donc, il va nous falloir le diplodocus ici. La science se base autant sur l'expérimentation que sur l'observation. Et ce que je vois là me plaît beaucoup. Continuer comme ça. Équipe de garde. Ajouter une tâche. Vous voyez que ça commence à devenir un peu plus complexe tout d'un coup. Et là, on va mettre notre diplodocus. On va chercher un nouveau contrat. Voilà, la marche bénéficiaire, elle est bonne. Là, je pourrais remettre une centrale électrique pour relayer le reste. On a 7 sur 10. Donc, ça, c'est bon. Un nouveau contrat est disponible et j'ai besoin de quelqu'un. Oui, c'est à vous que je m'apprécie. On ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer. C'est là, la santé des dinosaures est en train d'en pâtir. Et je vais quand même vous garder jusqu'au moment où le diplodocus va sortir. Parce que ça va être le but. C'est de voir ce nouveau dino. Le diplo, bien sûr, a besoin de ceci. Je vais d'abord regarder ce qu'ils peuvent voir. Voilà, ici que je dois le mettre. Et le point d'eau que je n'ai pas encore fait. Bien sûr, le Vélociraptor ne sera pas dans cet encle-là. Pas exagéré non plus. Alors, c'est le Tozorus qu'on a besoin maintenant. Où est-ce qu'il est, notre Tozorus ? Tozorus, excusez-moi. Voilà, la grippe aviaire, excusez-moi, a été éradiquée. 43%. Et là, on va terminer une quête en plus pour le divertissement. On en est où, justement, dans mes réputations ? Voilà, réputation ici. Il faut que j'étudie le confinement et j'aurai terminé. Puis, je vais pouvoir faire ceci. Et refaire des recherches sur ma première île. Mais là, je veux mon diplôme ! Allez, dépêche. Allons les voir. Petit tour dans le parc, ça fait toujours du bien. Oh, il me charge. J'aime bien. Alors là, franchement, moi, je trouve que la fauteuil est magnifique. Là, on va essayer d'avoir les deux sur la même. Ouais, non, passe pas. Non, pas assez bon. Ils ont pas l'air contents de me voir, hein. Allez, essaye de t'en sortir sans mourir. Ça va, ils sont pas encore trop vilains, les dinosaures. Et là, on a de la vente. Bon, le taurosaurus, il a pas l'air de vouloir... Ah, ben là, il y en a un qui fait que ça. C'est celui-là que j'aurais dû prendre. Celui-là, c'est le ceratosaurus. En recherche, amélioration de bâtiment, ce serait bien d'avoir l'électricité. Voilà, celle-ci, il a trois parce que... Bon, et d'avoir l'amélioration de viabilité aussi. Mais bon, ça, une nouvelle fois, ça va être dans l'autre. Celui-là, je peux pas me permettre de claquer trop d'argent. Le brachiosaure est beaucoup trop cher pour l'instant. Et celui-ci va sortir 93%, donc bientôt ça se termine, je vous rassure. Et tout est prêt pour l'accueillir. Et après, il va falloir faire un nouvel enclos pour le Velociraptor. Pour terminer cette mission, il va falloir être tranquille pour la suite. Voilà, on peut transférer enfin ce dinosaure. On est obligé de baisser la tête pour rentrer. Une des girafes du Jurassique. Regardez-moi ce monstre. Tout de suite, regardez ses besoins. Il lui en faut un de plus. Il va lui falloir un camarade. Il va lui falloir un camarade. Hop, vendre, vendre. Projet pareil, on n'en voit pas tous les jours. Étudiez-le avec soin. Ah, Thorosaurus, il est dedans. Alors, Diplodocus et Velociraptor, il faut que je monte à 80% en recherche. Donc, j'ai ces deux missions-là à faire. Bon, là, il ne le voit pas. Mais d'ici, ils doivent le voir. Ah là, et de là, il le voit. Tyrannosaurus Arex est enfin viable. Et combien il coûte le T-Rex ? Un million. Ok. Et le Diplodocus, j'avais oublié de regarder. Herbivore au long cou ayant vécu dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord pendant le Jurassique supérieur. Type de mangeoire, petit herbivore ? Donc, tu ne manges pas là-dessus ? Ça me paraît bizarre, ça. Mais bon, soit. Soit, soit, soit. Qui suis-je pour critiquer ? Bon, note de lit, là. Voilà, nourriture, boisson, divertissement, boutique, transport. On est très bas. Alors, il me faut augmenter cette note. Ah oui, et autre chose que j'avais oublié de vous montrer. On a cette nouvelle île, l'île Nublar, qui va nous permettre d'avoir le mode bac à sable. Vous voyez, sur la première île, je suis quasiment à 5 étoiles. Ici, une étoile et demie seulement, une étoile. Et puis ici, on n'y est pas encore. Et là, non plus. Donc, l'île Muerta, l'île Takanos. Et ici, j'ai besoin de l'île Pena. Et là, Takanos a 3 étoiles pour aller sur l'île Pena. Donc, tant que je ne suis pas monté à 3 étoiles, je ne pourrai pas y aller. Mais ça, à mon avis, ce sera courant de semaine prochaine. Sur ce, mes petits loulous, je vais vous souhaiter une bonne journée. Une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir.